Alors bonjour à tous, je vous retrouve chers amis à ce dimanche 13 et non vendredi 13, mais dimanche 13, ça pète aussi. Inquiétant, comme on va le voir tout de suite, 13 février 2022, 8h20 du Québec, j'espère que vous allez bien malgré tout. Il semble y avoir de l'espoir à l'horizon concernant cette pandémie mondiale et toutes les restrictions. Et les mesures qui ont affligé le monde, la classe moyenne, les pauvres, les riches, comme d'habitude, sont toujours à l'écart de tout, se permettent tout. Mais nous, on a souffert énormément. Nos entreprises que nos frères et sœurs, cousins, cousines, possèdent, si ce n'est pas déjà fait, probablement vont se retrouver en faillite bientôt, auront tout perdu, finalement dans une incompréhension de tout ce qu'on aura pu faire. On va mettre ça de côté pour l'instant. Parce qu'il y a plein d'autres choses qui se passent. On voit la grogne partout, vous le voyez. On voit une époque unique. Je pense qu'on n'a pas besoin de s'étendre plus longtemps sur le sujet. Je pense que vous voyez ce qui se passe. Vous avez déjà entendu parler de l'histoire de l'humanité. Il y a des choses en ce moment qui n'auront jamais été vécues, naturellement à cause de la technologie qui n'existait pas. On n'aurait pas pu penser il y a 2000 ans à la biométrie. On n'aurait pas pu s'assurer que Jésus est vraiment le fils de Dieu avec la biométrie, ses empreintes digitales et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, la technologie fait en sorte qu'on va se retrouver dans une ère complètement hallucinante. Donc la technologie, c'est une chose. Le contrôle, surtout, de l'individu via toutes ces technologies, via l'informatique, via l'Internet, c'est une autre chose. Ce qui semblait être toujours extraordinairement libérateur, les réseaux sociaux, par exemple, l'Internet. Il y a 20 ans, maintenant, on se rend compte que c'est un outil qui peut se tourner contre nous, si on ne fait pas attention à ce qu'on dit, qu'on est surveillé. Il ne faut pas blâmer les plateformes parce que ça, c'est le jeu des politiciens ou de ceux qui ne comprennent pas trop le système. Si des mesures de censure sont mises en place, c'est toujours parce que les politiciens, les gouvernements, le demandent. Et que les médias viennent mettre leur nez là-dedans comme des policiers parce que, naturellement, on est le bras du système et des gouvernements. Les médias sont là pour s'assurer que l'élite va toujours être au pouvoir. Les médias sont là pour faire de l'argent. C'est des corporations, dans les plus riches au monde, on n'en parle jamais, mais c'est elles qui contrôlent le monde. Les médias contrôlent le monde. Ils ont un pouvoir ultime et sont toujours, naturellement, accoquinés avec le système en place dans le pays où tu vis. Puis le système en place dans les pays existants est toujours le même. L'élite dirige le troupeau de moutons, subit et paye pour tout le système. Les pauvres ne peuvent pas payer, ils n'ont pas d'argent. Puis les riches, partout où ils sont, ne payent jamais non plus parce qu'ils ont toutes sortes de méthodes pour échapper à l'impôt et aux taxes. Puis même s'ils étaient taxés comme on l'est, ils possèdent tellement que ça ne changerait pas grand-chose dans leur statut. Donc ça, c'est universel. Les médias ne sont pas là pour libérer un peuple, pour faire en sorte que chaque individu soit heureux et épanoui. Sinon, ils n'existeraient plus, ils n'auraient plus de pouvoir. Et conséquemment, l'élite ne serait pas là non plus, la même élite. Ce serait un système complètement différent. Donc le système est là depuis très longtemps, des milliers d'années. Le système de contrôle. Puis tu peux remonter à probablement la création des grandes religions, en commençant par Moïse et les dix commandements qui sont en fait un pamphlet politique pour contrôler une population. Je ne juge pas de la valeur de ça. J'explique ce qui se passe. Donc si on revient aujourd'hui, tu le vois, le système est là toujours le même. Les médias sont toujours là pour te contrôler. D'ailleurs, juste pour faire une petite parenthèse, surtout dans nos pays occidentaux, pour comprendre l'agenda naturellement des médias, on a juste à s'en remettre à CNN, le réseau de nouvelles continues probablement le plus puissant au monde. Ils sont partout. Puis ils ont fait des petits en plus. Toutes les versions que tu vois dans les autres pays, que ce soit dans les pays arabes ou quoi que ce soit, ont toutes pris leur modèle sur CNN, qui était une des premières grandes entreprises médiatiques à mettre en place un réseau d'informations continue. C'est Continuous News Network. On blague souvent avec ça, comme Communiste News Network. Mais on n'est pas dans le tort quand on dit ça. Parce qu'il y a eu un scandale qui a fait en sorte que Jeff Zucker, qui était le PDG de CNN, a dû démissionner. Après une vague de scandales sexuels qui ont amené beaucoup de leurs membres et d'annonceurs vedettes comme Chris Cuomo, entre autres, qui avait l'émission la plus importante à 21h le soir, le prime time, a démissionné pour des allégations sexuelles. Et Jeff Zucker était au courant de tout ça. Et même lui a eu des relations avec, ou une relation avec quelqu'un de subordonnés. Pas des viols et des agressions sexuelles, mais des relations qui étaient inappropriées. disons, comme ça, dans leur structure, et il l'a caché et est obligé de démissionner pour ça. Ce qui a amené le nouveau PDG, qui est le propriétaire de CNN, de qualifier le réseau de leader de l'information à gauche. Donc, on le voit, il y a un agenda. D'ailleurs, on regarde les agendas de nos pays respectifs, occidentaux. Ils sont à 99,9 % complètement à gauche. Puis quand on se met à gauche, c'est toujours pour donner l'illusion à la bonne population de moutons que ça va être favorable pour eux. La gauche, c'est pour le peuple. La droite, c'est pour on ne sait pas qui. Pour les racistes, les zénophobes. Je ne sais pas. Et l'extrême droite. Mais la gauche, puis l'extrême gauche, c'est vu de toute façon, dans les médias, et dans les cercles d'intellectuels et de professeurs et de grandes universités, comme, mon Dieu, la gauche, l'emblème de la noblesse. Mais dans le fond, la gauche, c'est un outil pour contrôler le peuple. Et quand on dit contrôler le peuple, c'est d'entrer dans sa vie, dans les plus moindres détails cachés. Et d'ailleurs, tu regarderas que tous les pays, la plupart des pays occidentaux sont tous gauchistes et ont des tonnes et des tonnes et des kilomètres de règlements, de lois, de contrôles de toutes sortes. On met son nez partout parce que le gauchiste, dans sa nature propre, dans son ADN, ne veut pas régler les problèmes, ne veut pas de la justice et de l'équité. Il veut juste plus de contrôle et de pouvoir parce que c'est un idéologue. Et comme tous les idéologues, il n'a aucune rationalité. Ce qu'il rend heureux, c'est de contrôler le monde en pensant qu'il a changé le monde. Mais par le contrôle de l'individu. Et ça, c'est une caractéristique de tout gauchiste, qui est un idéaliste et un idéologue, mais qui n'aboutit jamais à rien. Contrairement à un républicain ou un libertarien qui va vouloir plus d'efficacité et surtout redonner plus de pouvoir à l'individu pour qu'il puisse gérer sa vie en tant qu'individu autonome et responsable. Et on a confiance qu'il peut le faire. Le gauchiste, ceux qui nous gouvernent sont tous gauchistes, se présentent comme des gauchistes et ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir et surtout aussi contrôler ton argent. D'ailleurs, on regardera qu'on pourra observer que tous les pays gauchistes, la France, tous les pays scandinaves, le Canada, le Québec, on est les plus taxés au monde. Pour absolument les services les plus inefficaces qu'on pourrait qualifier même de pourris au monde. T'as qu'à regarder le Québec. L'individu le plus taxé au monde, la classe moyenne, service de santé le plus pourri et inefficace, ils se sont rendu compte de ça maintenant, mais ça fait 40 ans que c'est comme ça. Système scolaire complètement pourri qui endoctrine les enfants et qui donne un résultat probablement d'échec le plus lamentable dans l'histoire du monde occidental. Le système routier le plus pourri au monde. Puis la liste est longue de tous les services gouvernementaux qui sont complètement inefficaces parce que c'est une grosse machine monstrueuse. Donc, quand tu comprends tout ça, tu dis qu'on vit des moments uniques. La médecine avance dans une direction, des fois aussi qui peut être très épeurante. La technologie avance dans une direction qui peut être très, très, très épeurante aussi. On n'a qu'à penser à Elon Musk et ses nouvelles folies de vouloir implanter des micropuces qui pourraient aider si tu es toujours avec des belles intentions de noblesse, les gens qui sont paraplégiques ou avec d'autres conditions, à pouvoir entrer en communication avec un ordinateur, par exemple. Mais c'est toujours de s'en aller dans des... L'humain a cette tendance et surtout les puissants et les idéologues à vouloir contrôler tout ce qui se passe sur la Terre, alors qu'ils sont incapables de contrôler le quotidien et d'améliorer la vie de qui que ce soit. Donc, ces expériences horrifiantes d'Elon Musk et de Neuralink, une société de biotechnologie d'Elon Musk, qui est accusé d'avoir torturé des singes utilisant... Elle utilisait des fins de test pour ses fameux implants cérébraux. Donc, on s'en va dans des directions, des fois, qui sont très, très, très inquiétantes. Maintenant, avant la pandémie, on a vu, puis vous vous en rappelez, il y avait des manifestations partout, dans les pays autant de l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, au Moyen-Orient, c'était des manifestations au quotidien. On avait aussi Hong Kong, c'était la crise de Hong Kong et la Chine, dont on ne parle plus. Maintenant, tout est réglé. La Chine a pris le contrôle d'Hong Kong et les gens sont obligés de se soumettre à leur totalitarisme. Nous, on s'en va vers le totalitarisme aussi, le totalitarisme à l'occidental, c'est-à-dire qu'on veut le citoyen parfait, comme la Chine, avec nos valeurs, nos grandes valeurs, qu'on pourrait définir, mais ça prendrait des heures et des heures, puis ça ne veut absolument rien dire. Et tous ceux qui vont s'opposer à ça seront des ennemis, identifiés probablement comme des extrémistes de droite, des complotistes. Donc, ce que l'élite et la gauche n'aiment pas non plus, c'est de se faire remettre en question. D'ailleurs, vous avez remarqué que dans tous nos médias et nos chaînes de télé, il n'y a pas de débat. Tous ceux qui sont invités sur des panneaux habituellement, ou des panels plutôt pour débattre de quelques questions qu'on voudrait en débattre, sont toujours du même avis. Donc, si tu parles des changements climatiques, tu vas avoir 12 panélistes qui vont être convaincus, puis qui vont vous convaincre sans preuve à la pluie, et qu'il y a une urgence climatique. Tu ne pourras pas débattre de l'idée que peut-être ça peut être cyclique, que peut-être ça va être passager, ce qui va arriver, puis qu'on va revenir à un autre cycle normal. L'histoire géologique nous le montre, et ainsi de suite, que le CO2, ce n'est pas si grave que ça, puis avec des scientifiques très sérieux, et très crédibles, et bien diplômés, mais on ne voudrait surtout pas amener ce débat-là, on ne voudrait surtout pas amener le débat sur d'autres sujets non plus. À chaque fois qu'on va débattre de quelque chose, c'est pour vous convaincre que c'est la bonne chose, et que vous devez vous joindre à nous. Donc, si on débat d'une question X, Y ou Z, on va toujours amener un pseudo-débat où tout le monde va être d'accord, pour convaincre le public que ce que le gouvernement fait, c'est la bonne chose. Et on s'en va dans cette direction-là, de plus en plus du contrôle du citoyen. Et ça, c'est important de le comprendre, mais je sais que ce n'est pas facile, parce qu'il y a tellement, tellement, on a tellement mis, puis on le sait du côté de l'élite que c'est important de mettre en place un système de division totale, puis de faire perdre le temps aux gens avec des partis politiques, puis des programmes politiques qui, dans le fond, sont que de la distraction. Et ça marche bien. Et ces gens-là s'en vont et restent toujours, s'en vont toujours vers le pouvoir, et plus de pouvoir, et restent toujours au pouvoir. C'est difficile pour le commun des mortels de concevoir, puis de comprendre ce que j'explique maintenant, parce qu'il a été programmé par le système scolaire, au fait qu'on a un système démocratique, avec des institutions parlementaires, des élections, et que c'est comme ça que le système fonctionne. On ne va pas t'expliquer surtout pas que le système fonctionne toujours pour le même monde. Et tu n'as pas besoin d'être un marionnettiste derrière des rideaux pour faire partie de l'élite. L'élite, il faut que tu comprennes que c'est vaste dans un pays. Si tu prends le Québec, l'élite, c'est tous ceux qui sont diplômés, des ingénieurs, des médecins, des spécialistes de toutes sortes. Tous ces gens-là qui sont sortis du système scolaire, mais qui venaient de familles très confortables déjà, parce que de faire des hautes études, ça prend un certain confort financier. Que tous ces gens-là, qui représentent beaucoup de monde, c'est des centaines de milliers d'individus sûrement au Québec, quand les gens qui sont dans, disons, les 150 000 et plus font partie de l'élite. Et ces gens-là se battent et sont dans le système et se battent bec et ondre pour préserver leur statut, leur confort. Ils sont convaincus que le système marche bien parce que le système les sert bien. Le système les amène à des professions confortables. Puis ces gens-là ne veulent pas de changement. Je pourrais même te dire que ceux qui font même, c'est pas beaucoup, mais 50 000, 75 000, sont convaincus aussi que ça ne marche pas si mal parce que, bon, avec l'endettement, ils seront capables d'aller chercher une maison, une voiture, voyager. Même si toute leur vie, ils paieront, ils paieront les banques. Tu ne peux pas les convaincre que, wow, il faut changer le système parce que, naturellement, on va utiliser la peur de finir dans la misère si jamais on changeait le système. Parce que de changer de parti politique puis de faire une loi sur un sujet X, Y ou Z, ce n'est pas ça changer le système. Tu comprends? Donc, on est dans ce système-là pour y rester probablement très longtemps et il n'y a pas grand-chose à part un cataclysme d'une ampleur inégalée dans l'histoire qui viendrait changer le système. C'est-à-dire que tu aurais un estéorite qui vient frapper puis là, on tombe dans un univers nucléaire partout. C'est sûr et certain que le système tombe. Mais un système, puis il est mondial, le système. Puis les gens essayent souvent, les complotistes, d'expliquer le système mondial, mais ils ne sont pas capables. Mais il est très simple. Le système mondial, c'est l'élite qui a mis en place un système avec les armées, avec les paliers de justice, avec les lois, avec les employés de l'État, avec les policiers partout qui polissent la population, avec le travail, avec l'endoctrinement de l'école, avec la conviction que le monde doit fonctionner comme ça. Puis ça, c'est dans tous les pays. Le système est très solide. Puis c'est ça, le système mondial, c'est qu'il est basé sur toutes les mêmes structures. Tu comprends que tu aies dans un pays d'Asie, un pays d'Europe de l'Est, un pays d'Afrique, un pays américain, de l'Amérique, tu vas avoir la même structure toujours. Les mêmes gens qui ont réussi à comprendre le système et à en profiter. Tu vas avoir les structures, les paliers de justice. Même dans les pays qu'on appelle totalitaires, tu as des parlements, tu as des élections, tu as des banques, tu as des prêts, tu as des taux d'intérêt, tu as des magasins, tu as des restaurants, tu as des cafés. Ça, c'est le système mondial qui est intrinsèque à la nature humaine, comme intrinsèque au système des fourmis ou des abeilles. Comprends-tu? Puis pour sortir de là, ça va prendre un cataclysme. Sans un cataclysme, tout le reste, c'est du vent. Tout le reste, c'est du surplace. C'est comme quand tu t'achètes un tapis roulant. Tu peux faire des centaines de kilomètres par semaine, mais tu vas toujours être au même endroit devant ta télé, en train de faire ton tapis roulant. Donc, c'est d'une simplicité, mais naturellement, pour s'amuser et se distraire, on met ça d'une complexité incroyable. Mais moi, je te le dis, la seule chose qui pourrait changer le système, on parle du système, là. Tu sais, d'avoir un nouveau parti au pouvoir qui va te mettre une noix X, Y ou Z sur un sujet ABC, c'est pas changer un système, ça, là. Je voulais pas vous briser votre bulle, là, ceux qui pensent qu'ils sont capables de changer un système, là, puis d'expliquer un système, là, que tu sois à gauche ou à droite ou les complotistes, mais le système, il est là pour rester, wow, probablement encore des milliers d'années, à moins que demain matin, il y ait un cataclysme mondial. Mais sinon, adaptez-vous au système puis essayez d'en tirer de meilleure partie, mais surtout, essayez de le comprendre vraiment. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501